Musique J'ai un plaisir tout particulier de vous accueillir dans cette cité pour ce 19e congrès de la Confédération Signère-Pas. L'économie du grand âge, c'est facteur de création d'emplois, un secteur vital pour notre pays. Suite, c'est un secteur d'innovation, on n'y pense pas assez, mais toutes ces entreprises ont aussi les défis de la transformation numérique et puis c'est une source de croissance globale pour notre pays. Le rapport LIBO présente un intérêt particulier. Pour les directeurs de la nouvelle génération comme moi, on est content de voir qu'il y a un travail de fond qui est fait afin de pouvoir moderniser notre métier et le mettre un peu plus en valeur vis-à-vis du grand public. On profite de ce congrès pour rencontrer tous les acteurs, les interlocuteurs et c'est un bon moment d'échange qui nous satisfait et qui j'espère va permettre aussi aux personnes de toujours mieux nous connaître, nous apprécier et s'il y a des problèmes, de les régler. Ça permet d'avoir des nouvelles perspectives avec les groupes privés de maisons de retraite et on a un réel apport avec le SNERPA qu'on fait maintenant depuis 4 ans. Changer la prise en charge de nos aînés, ce qui veut dire changer le regard de la société sur le grand âge, construire une nouvelle offre et revaloriser les métiers parce que sans revalorisation des métiers, on n'arrivera pas à construire cette nouvelle offre si nécessaire pour nos aînés. Et ce que propose le rapport Libo, on se retrouve encore enfermé dans un système où seule l'heure à domicile est prise en compte et le travail en amont et en aval et pendant qui ne se passe pas forcément au domicile des gens est complètement oublié, zappé et pourtant indispensable. On sait que la mort, la vieillesse, c'est un naufrage, c'est une tragédie d'une certaine façon. Donc ça ne sert à rien de nier cette réalité-là. Comment, sans abolir le tragique, le dépasser, c'est tout l'enjeu des métiers et notamment du CINERPA, me semble-t-il. Il y a des endroits dans l'économie où certains secteurs pourraient se poser la question de « quelle sera ma place ? » Vous êtes dans un secteur d'activité où vous n'avez absolument pas cette question à vous poser puisque la silver economy est bien installée et elle ne peut que progresser, que se développer. On a pendant 10 ans restructuré le secteur, on l'a organisé et là, le syndicat va devoir faire face à la véritable révolution démographique qui est devant nous. Donc c'est un nouveau président, une nouvelle présidente mais aussi de nouveaux défis parce que ce monde très composite est en train de vraiment changer. Je ne serai pas candidat pour le gouvernement de bain. Je suis un président absolument comblé comblé parce que je peux savourer à l'aune de ses 10 ans en regardant un petit peu dans le rétroviseur. Je vois de belles réussites collectives je vois de grandes avancées ensemble et je vois qu'aujourd'hui le CINERPA est véritablement un outil qui donne satisfaction à 100%, qui est écouté, qui a pris une crédibilité considérable dans ces dernières années et j'en suis pleinement satisfait et ça me rend particulièrement heureux. 15 ans de travail ensemble, 10 ans de présidence, des milliers de réunions, des milliers d'actions en commun. Trop auto encore et trop sous le coup de l'émotion peut-être puisque l'annonce a été faite hier. extrêmement reconnaissant à Jean-Alain d'avoir pu développer pendant 10 ans des trésors de consensus, de dialogue, des façons de trouver des points de convergence entre tous les avis parce que c'est ça le syndicalisme et ça c'est vraiment extrêmement fort de sa part. Je déclare pour la dernière fois ce 19e congrès ouvert et je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes journées d'études. Sous-titrage ST' 501